Réflexion, sur le monde a été créé pour les Israélites Jean 3.16, car le Tout-Puissant a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup aiment prendre ce verset sans comprendre le véritable sens, examinons un peu sans rentrer dans les détails en ne citant quelques versets d'autres livres du Tout-Puissant. J'aime dire que l'Écriture s'explique par elle-même. Citation de l'Apocalypse d'Esdra au chapitre 6 C'est à cause de nous les Israélites que, le Tout-Puissant, a créé le monde. Les autres nations qui descendent d'Adam sont comme rien, elles ressemblent à la salive, ou au goutte d'eau d'un sceau, elle est leur joie. Ici il nous est dit que les autres nations sont comme rien, comme de la salive. Donc le Tout-Puissant a tant aimé le monde, ce monde qu'il a créé pour les Israélites, qu'il a donné son Fils pour son peuple, car le Christ a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Afin que quiconque c'est-à-dire parmi les fils d'Israël, croit en lui, croit en celui qu'il a envoyé et la vie éternelle. Pour que nous connaissions le seul vrai Créateur, Tout-Puissant. Si le Tout-Puissant a créé le monde pour nous, les Israélites, pourquoi ne le possédons-nous pas en héritage ? Au chapitre 7 de l'Apocalypse d'Esdra il nous est dit, il en est de même de la terre des Israélites et de leur part. Car, le Créateur, a créé le monde à cause d'eux, les Israélites, et quand Adam a désobéi à ses ordres, les routes de ce monde ont été âpres, étroites, peu nombreuses, mauvaises, périlleuses, remplies de difficultés et de peines. Je partagerai avec vous si le Tout-Puissant le permet une réflexion sur « la porte étroite ». Conclusion Donc le Christ a été envoyé pour sauver le monde qui a été créé pour les Israélites. Je vous demande de faire des recherches, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Je veux comprendre les choses, et je demande au Tout-Puissant de m'aider par sa grâce. Et de m'ouvrir pour sa parole. Et qu'il me donne la compréhension de sa parole, qui est une lampe à mes pieds et lumière pour mes sentiers. Une question, le Christ lui-même n'a-t-il pas dit, qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes ? Isra n'est-il pas prophète ? Sous-titrage Société Radio-Canada